Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de dérivée seconde et des dérivées successives. Alors nous avons au départ une fonction f avec comme domaine de définition df. Il s'agit bien d'une fonction réelle, d'une variable réelle telle que ax, on associe comme image y égale f de x. Alors nous avons parlé de la dérivée première qui est f prime, sans reprendre forcément la définition de cette dérivée première, mais en vous rappelant les techniques pour dériver que nous avons vues, si f prime est également une fonction qui est dérivable sur la fonction y, alors la fonction f est deux fois dérivable et la dérivée de f prime est notée f seconde, est à ce moment-là la dérivée seconde. Alors bien entendu on peut dériver après si la fonction respecte les conditions, c'est-à-dire que la dérivée seconde est dérivable, alors nous avons une dérivée tierce, et on se rend bien compte qu'après on a un petit peu de difficulté à noter ça avec uniquement des petits traits, donc on va noter la dérivée quatrième comme ceci, f avec un 4 entouré de parenthèses, parce que sinon ce serait la fonction à la puissance 4, etc. Donc on a la dérivée cinquième, dérivée sixième, et de manière générale la dérivée énième. Ce n'est pas toujours possible avec toutes les fonctions, évidemment, d'avoir des dérivées énièmes. Prenons un exemple, en l'occurrence l'exemple 116 que vous avez avec la fonction f de x qui est égale à x cube plus 2x moins 1. Alors nous avons la dérivée première des f égale r, donc réflexe à acquérir quand on a une fonction déterminée, son domaine de définition, f' 3x carré plus 2, on constate que le domaine de définition de f' est le même, f seconde 6x, f tierce 6, dérivée quatrième de x, 0, puisque f tierce est une constante, la dérivée cinquième, pareil, la dérivée sixième, pareil, pour n'importe quelle dérivée ensuite, donc pour autant que n soit supérieure ou égale à 4, la dérivée vaut forcément 0. Exemple suivant, avec la fonction g de x égale cos de x, là aussi domaine de définition de la fonction g, r tout entier. Alors nous avons g' dérivée de cos moins sin, g seconde, dérivée de moins sin, donc on a toujours une fonction qui est dérivable, donc dérivée de sin cos, dérivée de moins sin, moins cos, g tierce, dérivée de moins cos, c'est moins moins sin, donc plus sin, et donc nous retrouvons maintenant la dérivée quatrième comme étant cos, ce que nous avons au départ qui est la fonction g, donc dérivée cinquième, qui est g prime, est égale à g prime, dérivée sixième qui est égale à g seconde, dérivée septième qui est égale à g tierce, on reviendrait évidemment à la dérivée huitième, qui est égale à la dérivée quatrième, qui est égale à la fonction, etc. Dérivée cinquième qui est égale à la dérivée première, qui est égale à la dérivée neuvième, donc tous les éléments ici de type 4, multiple de 4, si n est un multiple de 4, 4m, ici n est égale à 4m plus 1, ici n est égale à 4m plus 2, ici n est égale à 4m plus 3, ça, ça nous donnera la dérivée énième de x. Voilà pour cette dérivée seconde et les dérivées successives. On va voir les propriétés sur, non pas la variation de la fonction, mais sur sa courbure, concavité, convexité, dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention, à bientôt. Sous-titrage ST' 501